Mon grand-père était son propre employeur. Évidemment, il était à la ferme. Ces poules n'attendaient pas que ça lui tente pour pondre, et il fallait aller chercher les œufs, et même chose pour les vaches qu'il fallait attirer. Il n'y a pas de convention collective avec les vaches, donc tout le monde était extrêmement autonome, résilient, solidaire avec les autres, mais à l'intérieur d'un même destin, où le sort de chacun dépendait de ce qu'il faisait. Aujourd'hui, 90 % des gens travaillent pour quelqu'un d'autre. Ils sont des salariés ou des consultants ou n'importe quoi. C'est rendu qu'il n'y a même plus moyen d'avoir sa propre compagnie. Ça prend un actionnariat. Tout est devenu terriblement anonyme, et si j'habitais ce quartier-ci, qui est un quartier très résidentiel, populaire de la ville de Montréal, je ne connaîtrais pas mon troisième voisin. Ça, ça ne me fait peur. Ça me fait peur parce que on ne sait plus à quoi s'identifier. Mon grand-père fallait qu'il s'habitue au vent, à la pluie. Il fallait qu'il essaie de prévoir ça. Aujourd'hui, il faut s'habituer aux horaires des lignes de métro. Sous-titrage Société Radio-Canada